Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 12 Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr d'un écran Vous retrouverez les différents écrans en vente sur notre site internet en scannant le code QR Ceux-ci vous seront livrés avec le patron d'aide au montage qui est très important pour suivre le tutoriel Donc il est livré gratuitement avec votre commande, vous retrouverez également sur notre site le kit d'outils spécial iPhone Le kit d'outils et l'écran vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation Qui comprennent en plus le joint d'étanchéité pour bien refermer l'écran ainsi que le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone Également par mail et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Brickophone N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé des dernières nouveautés en matière de réparation Et à liker la vidéo C'est une réparation qui est assez facile La difficulté est notée 2,5 sur 5 Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer l'écran sur un iPhone 12 Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone Je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci Vous obtiendrez alors le numéro IMEI Vous reportez ce numéro IMEI sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Brickophone Et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone Et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité Bien sûr comme avant, chaque réparation va éteindre le téléphone et retirer le Raxime Dans la première étape nous allons devoir ouvrir l'iPhone 12 On va commencer par retirer les deux vis pantalope Qui sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages Donc elles sont à droite et à gauche du connecteur de charge Et donc elles s'enlèvent bien sûr avec le tournevis pantalope Que vous pourrez mettre de côté car ce sont les deux seules vis pantalope Qui sont utilisées lors de cette réparation Maintenant on va devoir chauffer tout le contour de l'écran Pour faciliter son ouverture Nous avons deux solutions pour cela Soit vous pouvez chauffer le contour avec un décapeur thermique Ou soit avec un sèche-cheveux Alors chauffez pas à plus de 80-90 degrés Et vous allez voir l'iPhone 12 il est quand même relativement facile à ouvrir Donc ça peut être même facultatif de chauffer l'iPhone On peut vous proposer deux méthodes également pour l'ouverture Première méthode, on peut utiliser la pince double ventouse L'ISCLAQ Donc là c'est plutôt réservé aux professionnels On va positionner la pince double ventouse Et ensuite on insère le médiator en métal percé Pour créer un point d'insertion Et ensuite on va pouvoir décoller la vitre arrière En utilisant le levier Voilà la méthode qui est plutôt réservée pour les pros Sinon vous pouvez utiliser la ventouse simple Qui est incluse dans le kit d'outils Et là encore on va tirer sur la ventouse Et on va insérer le médiator en métal percé Entre la vitre et le châssis Pour créer un point d'insertion Et ensuite on va utiliser le levier vert Pour décoller l'écran sur toute la largeur de celui-ci Vous ferez juste attention sur la gauche Vous avez les nappes qui affleurent au niveau de l'écran Donc juste au dessus du racisme Et du bouton vibreur Donc vous faites attention à ne pas trop insérer Trop profondément le levier vert Alors on finit de passer le levier vert De faire glisser le levier vert sur tout le contour de l'écran Mais celui-ci il s'ouvre quand même relativement facilement Voilà il est prêt à être ouvrir l'iPhone Et on l'ouvre bien de la droite vers la gauche Et vous allez faire attention à la nappe du haut Donc la nappe de l'écouteur interne Qui est assez courte Donc vous ferez attention lorsque vous allez positionner l'écran Et faites également attention d'éviter de toucher Les capteurs du module caméra Et du projecteur de points Qui étaient entourés en rouge tout en haut Et dans la deuxième étape On va commencer par déconnecter la batterie Pour avoir un accès au connecteur de la batterie On va devoir retirer une plaquette Et cette plaquette elle est maintenue par les vis 3-wing Qui sont notées B1 et B2 sur le patron d'aide au montage Voilà on a retiré les deux vis Maintenant on enlève l'élément métallique noté d'IS2 Et on a un accès direct au connecteur de la batterie Alors surtout pensez bien à bien repositionner chaque vis Et chaque élément sur le patron d'aide au montage Car chaque vis est différente On a donc déconnecté la batterie Ensuite on vient déconnecter les deux nappes de l'écran Donc l'afficheur OLED bien sûr maintenant sur l'iPhone 12 Et le tactile Et on a donc libéré la partie basse de l'écran On va pouvoir maintenant s'intéresser à la partie haute On va devoir retirer les vis notées de C1 à C4 Sur le patron d'aide au montage Et là encore vous voyez la nappe elle est relativement courte Donc on a mis l'écran à 90 degrés Pour nous faciliter le démontage On a retiré les vis de C1 à C4 Et maintenant on enlève la plaquette métallique notée d'IS3 Et sous la plaquette métallique on va retrouver les différentes nappes de l'iPhone Et notamment la nappe du module écouteur interne de l'oreille Et donc on la déconnecte Et on peut donc maintenant retirer complètement notre écran Alors dans la troisième étape on va devoir retirer les éléments qui sont encore présents sur l'écran Pour les repositionner sur le nouvel écran Il s'agit du module écouteur interne Qui comprend également un haut-parleur Pour rappel il y a deux haut-parleurs sur l'iPhone 12 Là on s'occupe du haut-parleur du haut Et on va retirer les vis D1 et D2 Avec le tournevis Rewing Et D3 et D4 avec le tournevis cruciforme Maintenant on peut tout simplement basculer le haut-parleur vers le bas Et enfin on va pouvoir décoller les différents capteurs qui sont encore collés sur l'écran Et pour faciliter le décollage on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique Là encore c'est facultatif mais ça vous aidera quand même à décoller les différentes nappes On va commencer par le micro Vous voyez le micro il est de couleur bronze Donc c'est un des nombreux micros qui est présent sur l'iPhone 12 Et celui-ci il est utilisé par Siri Maintenant on fait la même chose pour les capteurs de proximité et luminosité Qui sont eux sur la partie droite Et enfin la grille de l'écouteur interne de l'oreille qui est juste au-dessus Le module écouteur qui est noté dièse 5 La partie démontage est donc maintenant terminée On va pouvoir bien sûr passer directement au remontage Alors on va devoir reprendre notre nouvel écran Évidemment on remet le module écouteur de l'oreille Qui comprend également les capteurs et le micro d'ambiance qui est utilisé par Siri On le repositionne donc sur notre nouvel écran Et on va pouvoir insérer les différents capteurs et micros Donc on va les remettre sur les emplacements qui sont prévus à cet effet sur l'écran Voilà on repositionne donc maintenant notre module haut-parleur Et on va bien sûr refixer le tout à l'aide des vis qui sont notées de D1 à D4 Alors là encore faites attention de ne pas intervertir les vis au risque d'endommager l'écran lors de la fermeture Nous allons maintenant avant de refermer l'écran remettre un nouveau joint d'étanchéité Faites attention à ce qu'il adhère parfaitement sur toute la bordure de l'iPhone Vous retrouverez bien sûr des tutoriels plus précis pour la pose d'un joint sur un iPhone sur notre site On reprend maintenant notre écran et on va pouvoir reconnecter les trois différentes nappes En commençant bien sûr par la nappe de l'écouteur interne de l'oreille Qui est située sur la partie haute On va faire de même pour les deux nappes de l'écran Donc l'afficheur OLED et le tactile sont connectés juste à gauche du connecteur de la batterie Pour la batterie, le connecteur, on le reconnectera vraiment au tout dernier moment On remet maintenant notre plaquette notée d'IS3 Qui maintient donc la nappe notamment de l'écouteur interne Alors vous ferez attention justement, la nappe de l'écouteur interne Elle est assez courte Donc elle va nous gêner lors de la pose des vis C1 et C4 On va être obligé de remettre l'écran à 90 degrés pour bien visser ces deux vis Voilà pour la dernière Donc ce sont des vis 3-wing Et là encore faites attention à ne pas les intervertir On reconnecte donc notre batterie Et là on va pouvoir repositionner ensuite la plaquette notée d'IS2 Et qui est maintenue par les vis 3-wing notées B1 et B2 Voilà pour les deux dernières vis Et maintenant on vient tout simplement refermer le téléphone On commence par la partie haute Et ensuite on va appuyer sur tout le contour du téléphone Et pour finaliser notre remontage On remet bien sûr les deux dernières vis Ce sont les vis pentalobe A1 et A2 Qui sont à droite du connecteur de charge On vient remettre enfin le Raxime Et ensuite on pourra rallumer le téléphone Alors juste quand vous allez rallumer le téléphone Vous allez avoir un message qui va vous indiquer Que vous n'avez pas fait le remplacement Auprès d'un App Store Mais le message disparaîtra tout seul On va pouvoir faire un récapulatif Des produits utilisés En commençant bien sûr par l'écran Vous le retrouverez en vente sur notre site internet Il vous sera livré avec le patron des deux montages Vous retrouvez également le kit d'outils Ou le kit complet de réparation N'oubliez pas que l'on reste joignable Par mail, par chat et également par téléphone Et que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Vous retrouverez bien sûr Tous les tutoriels de réparation Pour l'iPhone 12 Et les pièces détachées sur notre site internet N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos